une nouvelle puissance, un nouveau succès, un nouveau progrès dans toute vie. Votre famille va réussir. L'œuvre de Dieu dans votre main va prospérer. Et cette année, vous ferez ce que vous n'avez jamais fait. Vous allez faire ce que vous n'avez jamais vu. La gloire de Dieu sera sur votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, nous te remettons pour ta présence dans la vie de nos ouvriers qui sont ici. Merci pour ceux qui se joignent à nous, des ouvriers qui tu as appelés à ce grand travail. Nous prions que cette année, que tout le monde marche de l'avant. Que nos frères et nos sœurs marchent de l'avant. Que chaque famille marche de l'avant. Que nos parents et nos enfants marchent de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction soit sans précédent. Et que d'ici à la fin de cette année, nous dirons qu'on n'a rien vu de pareil. Que ta mère soit puissante sur toute vie cette nuit. Au nom de Jésus, nous prions. Voyons, essaye au chapitre 35, essaye 34, essaye 34, verset 16. « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. » Comme on voit ce verset, cela se réfère au livre. C'est le plus important livre. C'est le plus important livre pour le sage. Et le Seigneur dit, il nous donne un livre. Il nous donne et donne à l'humanité un livre. Il donne à tous les hommes, à toutes les femmes et partout un livre. Et il l'appelle le livre. Quelqu'un qui est sage dans sa vie était sur le point de mourir. Et sur le point de mourir, cet homme est un homme de livre. Il a lu ceci et cela. Et il s'est établi comme un homme, un érudit, un connaisseur dans la société. Et au point de la mort, il a appelé son ami, « Apporte-moi le livre. » Mais il dit, « Mais quel livre voudrait-il lire ? » Alors, son ami a dit, « Je sais que ta bibliothèque est remplie de livres. » « Oui, lequel dois-je t'amener ? » Il a répondu, « En un pareil moment, lorsqu'on est sur le point de passer à l'autre bord, il n'y a qu'un seul livre. » Qui va vous aider jusqu'au ciel. Lorsqu'il a dit, « Apporte-moi le livre. » Il se référait à la Bible. C'est le livre le plus important que vous devez lire. Lire tôt ou tard. Après, avant la mort ou après la mort. Tout le monde va reconnaître que voici le livre le plus important des livres. C'est un grand livre. C'est un livre du Seigneur. C'est le livre du Seigneur, un grand livre. Voici ce que le Seigneur a dit à Esaïe. Consultez le livre de l'Éternel. Ce n'est pas un livre des hommes. Ceci n'est pas produit ou inspiré ou influencé par un homme. C'est le Seigneur de gloire. C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur de toutes nos connaissances. L'homme du Seigneur qui connaît tout du commencement jusqu'à la fin. Et il nous a donné un livre qui contient la pensée de Dieu. Il dit, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. » Nous devons le lire parce que si vous devez avoir la connaissance pour faire de vous ce que vous devez être. Si vous devez avoir la connaissance pour sauver votre âme, changer votre vie, vous transformer, vous montrer la voie à suivre. Vous devez lire, non seulement lire, vous devez retenir ce que vous lisez. Pourquoi ? Quelle est la raison de lire si vous ne retenez pas ? Non seulement ça, vous devez méditer. Le Seigneur me parle ici. Il s'adresse à moi. Ceci vient du ciel à la terre. Alors, qu'est-ce que je dois profiter de ceci ? Alors, quelle patience, quelle influence cela a sur ma vie ? Vous lisez cela, vous retenez cela, vous méditez la parole et vous l'appliquez. Comment ceci s'applique à ma vie personnelle, à ma profession, à ma profession ? Comment ceci s'applique à mon ministère ? Donc, c'est comme vous appliquez le livre à votre avis. Vous croyez au livre comme un ami intime vous parle. Regardez ceci, voici le chemin à emprunter. Vous lisez, vous retenez, vous méditez, vous appliquez et vous y obéissez. Et si le docteur vous fait une ordonnance que ceci va résoudre le problème, vous allez apprécier le docteur, apprécier les médicaments. Vous voyez que ceci fera exactement ce que le docteur a dit. Mais si vous ne prenez pas le médicament, alors, oui, la façon dont le docteur vous a prescrit cela, lorsque la parole de Dieu nous est donnée, si vous allez bénéficier de cela, Dieu merci, je vais bénéficier de cela. Donc, vous allez obéir à la parole et vous allez partager la parole, dire cela aux autres. Que cela fasse du bien à votre vie, cela fasse du bien à votre famille et cela vous montre le chemin à aller. Devez en parler aux autres afin que la lumière que vous avez vue d'autres aussi en voient. Verset 16 Il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu, dans le livre du Seigneur et la Bible dit Il y a la promesse pour le salut, la promesse pour la force, pour la puissance, la promesse pour le courage, il y a la promesse pour la guérison, pour l'autorité, il y a la promesse pour la sanctification, la parole, il y a la promesse pour aller au ciel et dit Aucune de ces promesses ne fera défaut. Aucune de ces promesses ne fera défaut. Quels que soient les défis auxquels vous vous faites face, il y a toujours une promesse pour cela. Mais on dit, aucun de ne fera défaut. Il y a l'aventissement dans la parole de Dieu, il y a le jugement dans la parole de Dieu et le Seigneur dit quoi, aucun de ces aventissements, aucune de ces déclarations, aucun de ces prononcements du Seigneur ne fera défaut. Si tu fais ceci, si tu sèmes ceci, voici ce que tu vas semer. Si tu fais ceci sur la terre, voici ce que tu auras à l'autre bord de l'éternité. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ces choses sont liées ensemble, connectées ensemble. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche, c'est l'éternité qui décide. Car sa bouche l'a ordonné. Ne prends pas ceci comme ordinaire que voici celui-ci qui parle. Parfois j'entends les gens en prêchant et dit que Moïse a dit, Paul a dit, ils vont dire que Josué a dit, ils vont dire David a dit, ils vont dire Salomon a dit. Je ne l'ai jamais entendu dire que Judas a dit. Mais voici la parole du Dieu tout puissant. Il dit, voici la parole du Dieu tout puissant. Vous savez, si vous dites que telle personne a dit, parfois vous voulez dire que voici ce qu'il a dit. C'est son idée. C'est son opinion. Voici la parole du Seigneur. Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Qu'est-ce que vous avez à la main? Quand il s'est dit, quand sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Comme on parcourt de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, il faut 1600 ans pour tout rassembler. Il dit que Moïse, c'est son esprit qui les rassemblera. Comme on voit tout ce col ici, c'est plus de 40 auteurs et il n'y a pas de contradiction. Tu t'es uni et tout s'accorde parce que c'est l'esprit du Seigneur qui a tout rassemblé. C'est son esprit qui les rassemblera. Alors, c'est la parole du Seigneur. C'est le livre qui révèle la pensée de Dieu. Vous devez comment savoir la pensée de quelqu'un qui ne vous parle pas. Il se tait, il ne vous dit rien. Mais comment vous allez connaître sa pensée ? Voici la pensée de Dieu. Cela montre la voie du salut. La voie du salut. Il n'y a aucun autre chemin, aucun autre livre qui vous montre la voie du salut. Voici le livre. Il ouvre la porte du ciel. Comme vous voulez aller au ciel, quiconque voudra aller au ciel, l'homme dans la voie, l'homme sur la route, l'homme au village, l'homme au village, la femme partout, la femme au village, dans le village et en ville. Voici le livre qui ouvre la porte du ciel. Voici le livre qui ferme la porte du ciel. Et il nous montre qu'il y a un lieu qui est appelé enfer. Et il nous montre, voici la voie pour aller au ciel. Voici le livre qui nous montre catégoriquement, voici le chemin marché digne, le chemin de la félicité, le bonheur ici, le bonheur au ciel, la sanctification ici et la sainteté au ciel. Voici le livre qui montre à l'homme mondain la futilité de gagner les choses de ce monde. Les autres livres, on essaie de lire ceci, posséder cela, posséder ceci, posséder cela. Mais voici le livre, le seul livre qui vous dit que profite-t-il à un homme de gagner le monde entier et qu'il perd son âme. Voici le plus important livre et qu'ayant la connaissance des autres livres, au détriment de ce seul livre, fera regretter l'homme dans l'éternité. Il y a des gens qui aiment lire. Et le seul livre qui ne lit pas, c'est la Bible. Il lit ceci et cela. Mais si vous connaissez, vous avez la connaissance de tous les livres du monde. Et vous ne connaissez rien de la Bible, de ce livre. Vous êtes l'homme, la femme, la personne la plus misérable dans l'éternité. Et cela vous donnera la damnation. Croire à ce livre, lire ce livre, méditer ce livre. Et méditer sur le message de ce livre vous conduira au salut éternel. Et quoi que vous soyez ignorant des autres livres de la terre. Si vous connaissez le contenu de ce seul livre, vous connaissez assez pour vous amener au ciel. Je prie que vous alliez au ciel au nom de Jésus. Comme on vient aujourd'hui en tant qu'ouvrir, je vous parle aujourd'hui du livre, le livre, le plus important livre pour le sage. Le plus important livre pour le sage. Premier point. La prééminence du livre du Seigneur. La prééminence du livre du Seigneur. Voici le livre que le Dieu Tout-Puissant nous a donné. Et il révèle sa pensée. Il nous révèle ce qui va arriver à l'autre côté du tombeau. Il l'a révélé et c'est prééminent. C'est supérieur. C'est élevé au-delà de tout livre. La prééminence du livre du Seigneur. Deuxième point. La proclamation du livre pour la libération. La proclamation du livre pour la libération. Vous savez pourquoi on lit la Bible? Cela nous libère. Vous savez pourquoi on partage le contenu de la Bible? Parce que ça libère ceux à qui on parle. Vous savez pourquoi on prêche la Bible? Parce que c'est pour libérer les gens. Pour les affranchir. Pour les sauver. Pour résoudre leurs problèmes. Toutes les fois que vous proclamez la parole de Dieu, comprenez ceci. que vous devez avoir un seul objectif. C'est pour libérer. Donc c'est le livre pour la libération de tous les hommes. La proclamation du livre pour la libération. Numéro 3. Notre progrès à travers le livre des bornes. La Bible n'est pas seulement un grand livre. et rassemblée et compilée ensemble sans objectif, sans guide, sans un pivot, sans un standard, sans une doctrine, sans rien de défini. On a à ce point, à ce point. Il y a des bornes. Et c'est le livre de, c'est le livre des bornes. Alors on voit les bornes de diverses manières. Vous voyez ce qu'il a dit à Abraham. Vous voyez ce qu'il a dit à Moïse. Ce qu'il a dit à Josué. Alors on vient à David. On vient à Jean-Baptiste. On vient à tous les prophètes. On vient à Jésus lui-même. On vient aux apôtres. Il y a des bornes dans la Bible. On peut les dire d'une autre manière. On peut voir depuis le commencement avec notre Dieu. Au salut, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, au don de l'Esprit, à l'évangélisation, à l'œuvre qu'il vous a donné. On peut voir ceci disant que voici les bornes. On peut voir l'eschatologie. On peut dire que ce qu'on entend maintenant c'est une borne. Il y aura l'enlèvement, la grande tribulation, le second avènement du Seigneur, le règne millénaire. Il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y a des bornes dans la parole de Dieu. On ne peut pas venir à la parole de Dieu et ouvrir la Bible au hasard. Mais on doit voir les bornes. Et tout ce qui est dans la Bible est basé sur des bornes. C'est le livre des bornes. Troisième point, notre progrès à travers le livre des bornes. Notre premier point, c'est la prééminence du livre du Seigneur ou de l'Éternel. Et ça y est au chapitre 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Oui, c'est le livre de l'Éternel. Et c'est prééminent, c'est plus élevé, c'est plus grand, c'est meilleur, c'est plus profond, c'est plus riche et c'est plus illuminant que tout autre livre de la terre. La prééminence du livre du Seigneur. Consultez le livre de l'Éternel et l'Élysée. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. On va à Jérémie au chapitre 30, verset 2. Jérémie au chapitre 30, verset 2. Verset 2 dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Et dire, je te parlais Jérémie, j'ai parlé de tant de choses sur Babylone, sur Judas, sur Moab, sur plusieurs nations. Et je t'ai dit ce qui va arriver. Mais qu'est-ce que tu as vu Jérémie? Que voici ce que j'ai vu, dit aux gens, que j'exécuterai ma parole pour l'accomplir. Je veille pour exécuter ma parole. Et voici ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Toutes les paroles que je t'ai dites. Faut pas ajouter ta pensée. Faut pas ajouter ton idée. Faut pas ajouter les proverbes du pays. Faut pas ajouter les idées des collégiens. N'ajoute pas aucune tradition. Mais seule la parole que je t'ai déclarée, écrit dans un livre. C'est pourquoi c'est appelé le livre du Seigneur de l'Éternel. Comme vous en lisez, je prie que cela profite à votre vie au nom de Jésus-Christ. Jérémie au chapitre 36, verset 4. Jérémie 36, verset 4. Jérémie appela Baruch, fille de Neridja. Et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Vous voyez, toutes les paroles que l'Éternel avait dites. On a la totalité de la parole du Seigneur. C'est pas qu'on espère quelque chose d'autre. Il y a un problème dont la Bible n'a pas la solution, dont on espère quelque chose d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Toutes les paroles du Seigneur que tu dois les écrire. Toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Ce que le Dieu du Peuissant a dit à Jérémie. Il lui a ordonné d'écrire cela dans un livre. La prééminence du livre. Le livre qui est plus élevé que tout autre livre. Cette parole contient les paroles du Seigneur. Verset 5. Puis Jérémie donna ses tôtres à Baruch. Je suis retenu. Je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Va là-bas. Et je te donne le livre. Voici la parole du Seigneur. Tu ne peux pas leur dire tout ce que tu veux dire. Que je sympathise avec vous. Parce que Babylone vient. Non, il ne faut pas se sympathiser avec les gens. Donne-leur la parole du Seigneur que tu as écouté de moi. Tu iras et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dité. Les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple. Dans la maison de l'Éternel. Le jour du jeûne. Tu les iras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Dieu merci. Nous avons le livre du Seigneur. Dieu merci. J'ai le livre de l'Éternel. Exode. Au chapitre 24. Exode 24. Verset 7. Qui dit. Il prie le livre de l'Alliance. Oui. C'est dans ce livre que le Seigneur a fait alliance avec nous. Il nous a donné les conditions de l'Alliance. Si nous allons nous associer avec lui. Si nous allons nous affilier avec lui. Si nous allons nous connecter avec lui. Il y a une alliance. Et cette alliance est fondée sur ce qui est écrit dans le livre. Il prie le livre de l'Alliance. Et le lue en présence du peuple. Il dit. Nous allons dire ceci ensemble. Un, deux, trois, lisons. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. C'est un bon essai. Vous pouvez faire mieux. Un, deux, trois, lisons. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Comme les gens de la nouvelle alliance. Où êtes-vous ? Un, deux, trois, lisons. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Oui. Tout ce que l'Éternel a dit. Il n'y a rien d'inutile. Il n'y a rien qu'on puisse ôter. Ceci n'est pas important. C'est la parole du Seigneur. Cela est sorti de la bouche du Seigneur. Cela nous donnera la puissance. Cela nous donnera l'autorité. Cela nous donnera la capacité. Voici la parole qui nous encouragera. Qui donnera la force à nous pour vivre ici. Qu'à ce que nous soyons au ciel. Vous ne serez pas fatigués. Vous ne serez pas épuisés. C'est la parole qui apporte la force à notre vie. Et nous fait savoir que nous sommes des gens spéciaux. Et nous avons la relation avec Dieu. C'est pourquoi les gens disent. Les gens ont dit que. Que tout ce que l'Éternel a dit. Que nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Nous ne pouvons pas prendre ceci pour une autre chose. Le Seigneur dit. Ce livre n'est pas un livre à débattre. Ce n'est pas un livre à critiquer. Ce n'est pas un livre à analyser. Ce n'est pas un livre que. Ceci là je ne l'accepte pas. Ceci là je ne l'apprécie pas. Ceci là je ne l'aime pas. Non c'est ma parole. C'est le Dieu tout puissant qui parle. C'est le créateur du ciel et de la terre qui parle. Voici celui qui est plus grand que les anges. Plus grand que tous les hommes. Et dit. Je vais envoyer le grand prophète. Du milieu de ses frères. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que. Quelqu'un conclut là-bas tout. Quelqu'un conclut là-bas tout. Tout ce que je lui commanderai. Vous voyez. Le Seigneur Jésus Christ. Et cela se réfère au Seigneur Jésus Christ. Lorsqu'il dit que. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui dirai. Voyons. Acte au chapitre. 3. Acte au chapitre 3. Verset 26. C'est à vous premièrement. Que Dieu ayant suscité son serviteur. L'a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous. De ses iniquités. Acte 3. Verset 22. Moïse a dit. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dans tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas supponant que. Jésus a dit ceci. En Matthieu 24. Et nous lisons verset 35. Matthieu au chapitre 24. Verset 35. Qui dit. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. Tout sera accompli au nom de Jésus. La parole sera accomplie dans votre vie. Accomplie dans votre ministère. Accomplie dans votre famille. Accomplie dans notre église au nom de Jésus. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Voici la parole. Dans le livre du Seigneur. Qui est le livre qui est prééminent. Qui est élevé au dessus de tout autre livre. Ici sur la terre. On va en Jean 16. Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus ici parlait à ses disciples. Que c'est très bon. Toutes les paroles de Moïse. Qu'on a. La parole de Dieu. Qu'il a donné à travers Moïse. On a cela. Et ses paroles sont puissantes et fortes. Il y a des gens. Qui. Qui gardent. Qui acceptent une partie de la Bible. Que de tout l'Ancien Testament. Et cela. Et que c'est la parole du Seigneur. C'est le livre du Seigneur. Mais est-ce que vous vous rappelez. Lorsque Satan est venu à Jésus. Et l'a tenté. Et lui a donné la première tentation. Que si tu es enfant de Dieu. Comment ordonne. Que ces pierres deviennent du pain. Qu'est-ce que Jésus a dit. Jésus a dit que. Il est écrit. Il est écrit. Que quelqu'un disait. Qu'il est écrit. Il est écrit. C'est un déterronome. Et il a cité ce qui est écrit. Et il a vaincu Satan. Avec ce livre. Vous allez vaincre tous les démons. Vous allez vaincre tous les esprits mauvais. Vous allez vaincre. Et surmonter tous les défis de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Et le diable est venu d'un autre coin. Et il dit que. Voici. Il t'amène. Il l'a amené au temple. Du. En Jérusalem. Il dit que. Tombe et tombe. Pour qu'on sache que tu es un grand-fils de Dieu. Jésus a dit que. C'est écrit. Il est écrit. Alors. Il est encore allé. À la Sainte-Testame. Il a cité. Ce qui est écrit. Et puis finalement. Là. Tu sais. Que toutes ces choses. Me sont données. Si tu peux te protéiner devant moi. Donc. Je vais. Je vais. Te soumettre. Toutes choses. Jésus a encore dit que. Il est écrit. Vous voyez. C'est très important de comprendre. C'est important de savoir. La parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui vous donne. La victoire. Je vois déjà victorieux aujourd'hui. Vous serez victorieux. À travers la parole. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi. Tout ce qui est écrit. Jésus-Christ. Y croit. Jésus-Christ. S'est tenu. Sur cette parole. Il a dit. À ses pharisiens. Et sa douce. Et ceci et cela. Jésus a dit. Vous savez. Votre problème. Votre problème. Est que. Vous vous égarez. Parce que. Vous vous égarez. Parce que. Vous ne connaissez. Ni la parole. Ni la puissance de Dieu. Il se référait. A l'Ancien Testament. Donc. Il a gagné l'autorité. De l'Ancien Testament. Je vous ai dit. Beaucoup de choses. Parce que. Le père a dit. Qu'il m'a vendu. Dans ce monde. À Israël. Et que. Je vous dirai. Toutes les choses. Maintenant. Je n'ai pas fini. Voyez le verset. C'est 13. Quand le Consolateur. Sera venu. L'Esprit de vérité. Fera quoi? Quand le Consolateur. Sera venu. L'Esprit de vérité. Il vous. Fera quoi? Il vous. Conduira. Dans. Certaines vérités. Avec. Après. Après. L'Abbé. Après. Que quelqu'un d'autre viendra. Dis quelque chose. D'autre. Mais Jésus. La parole de Dieu. Le fils de Dieu. Nous a donné. Toute la parole. Et le Saint-Esprit. Nous a donné. Les messages du Seigneur. Du cas. L'Abbé. L'Abbé. Que tout est scellé. Alors. Quelqu'un. Il reste. Il reste. Quelque chose. Qu'un ange. Viendra. Nous raconter. Nous dire. N'est-ce pas? Non. 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 Dès que le fils de Dieu a parlé. Alors que le Saint-Esprit a parlé. Tout est finalisé. Vous voyez. Même dans le monde. Si. Vous. Vous. Vous allez. A certaines occasions. A un événement. Et que le chef de l'État a parlé. Il n'y a personne qui puisse encore se lever. Excusez-moi monsieur. Lorsque le président est là. Dès que le président a parlé. Tout est finalisé. Et le roi des rois. Et le Seigneur des Seigneurs. Jésus Christ. Nous a dit. Que le père l'a envoyé. Le père a parlé. Le fils a parlé. Le Saint-Esprit a parlé. Lorsque il viendra. Il vous conjurera dans toute la vérité. Il n'y a plus d'anges. Il n'y a plus d'hommes. Qui puissent ajouter à ceci. Cette parole est finale. Ma Bible est complète. Je dis. Ma Bible est complète. Je peux voir des gens là. Ils ne sont pas sûrs. Jésus. J'en suis sûr. Ma Bible est complète. C'est complet. Et au nom de Jésus Christ. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit de vérité. Il vous conjurera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. La prééminence du livre du Seigneur. Aussi élevé que le ciel est de la terre. Et que Dieu est plus élevé de l'homme. Ainsi est la part de Dieu. Le livre de Dieu est plus élevé. Est plus riche. Est plus approfondi. Que les livres des hommes. L'utilité des livres des hommes prendra fin sur la terre. Les livres de biologie, de philosophie, de géographie, de géologie, de quoi que soit le livre écrit sur la terre. Mais son utilité prendra fin ici sur terre. Dès qu'on meurt, c'est fini. L'utilité de ces livres prendra fin ici sur la terre. Mais le livre de Dieu nous conduira vers le ciel. Le livre de Dieu nous conduira jusqu'au ciel. Voici le seul livre qui va au-delà de la tombe. Qu'est-ce que vous avez fait avec le livre? Lis-le pour être sage. Crois-le pour être sauvé. Tu crois à la parole. Tu crois à la parole de l'opatence venant du livre. Tu crois à la parole que Jésus a dit. Le seul fils de Dieu, notre sauveur. Tu crois. Et tu es sauvé. Et tu obéis à la parole pour être saint. Tu y es obéi pour être saint. Tu n'écoutes pas seulement la parole. Ne sois pas seulement ceux qui écoutent des auditeurs. Mais ceux qui écoutent la parole. Tu médites sur ces préceptes. Et tu vas réussir. Je dis, vous allez réussir. Vous priez et vous recevez la promesse du livre. Et vous serez fructueux au nom de Jésus-Christ. Soyez saturé de son contenu. Et soyez transformé. Lorsque la parole de Dieu vous satire, votre cœur, sature votre vie. Vous n'allez pas faire des choses frivoles, des choses stupides qui vous impliqueront dans des problèmes. Vous devez remplir votre vie de ce livre. Et vous serez éternellement récompensé au nom de Jésus-Christ. Quel est le deuxième point là-bas? La proclamation du livre pour la libération. Lorsque vous proclamez ce livre-là pour la libération. Voyons d'abord la parole de Dieu. Voyons ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu nous dit en Esaïe au chapitre 29. Esaïe 29 au chapitre 11. Nous lisons le verset 11. Esaïe 29 verset 11 nous dit. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis. Car il est cacheté. Il y a des gens qui ne sont pas libérés de la parole de Dieu. Ils n'ont pas le salut de la parole de Dieu. Mais la transformation de la parole de Dieu. La vertu de guérison de la parole de Dieu. L'onction de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la puissance, le courage de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un livre cacheté. Un livre scellé pour eux. Quoi qu'un truc, il pourrait lire tout le livre de l'homme. Il pourrait lire tout le livre publié par un homme. Et le comprendre. Il pourrait enseigner cela. Mais arriver à la parole de Dieu. Au livre de Dieu. C'est un livre cacheté pour eux. C'est ce qui est dit ici. Quelqu'un dans le livre de Dieu. Le livre de Dieu lit ceci. Il pense que c'est cacheté. Je prie que lorsque vous naissez de nouveau. Lorsque vous êtes sauvé. Lorsque l'épi de Dieu prend votre vie. L'auteur de la parole. Vous interprétez la parole. Et vous allez comprendre la parole de Jésus Christ. Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. En disant, lire donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Je ne peux pas lire. Ceux qui peuvent lire. Pour eux, le livre est cacheté. Pour ceux qui ne peuvent pas lire. Ce sont sans aide. Parce que je ne sais pas lire. Vous savez ce qui arrive donc? Donc, ils vont s'abandonner à ce qu'ils professent connaître la Bible. Verset 13. Le Seigneur dit. Quand ce peuple s'apprend de moi, il m'honneur de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez? Lorsque vous êtes intrus. Mais le livre vous est cacheté. Vous n'êtes pas intrus. Et vous ne pouvez pas lire et comprendre. Alors, vous laissez entre les mains des gens qui vont vous l'interpréter à tête vèche. À temps à travers. Et vous n'avez pas la bonne interprétation. Donc, il n'y aura pas de libération. Il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de salut. Parce que le principe est enseigné par la tradition humaine. On va à Marc au chapitre 7. Marc au chapitre 7. Je lis verset 6. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Marc au chapitre 7. Vous y êtes? Marc 7. Nous sommes à la formation. Je vous attends. Marc 7. Marc 7. Quel est votre verset? Verset 6. Marc 7, verset 6. Je voudrais l'iména. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Hypocrite. Et saïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honneur des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et puis il dit. C'est en vain qu'ils m'honorent. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il y a des gens qui prennent un seul verset de l'écriture. Alors vont commencer à prêcher. Alors vont faire sortir des paroles d'hommes. La philosophie d'un homme. L'idée d'un homme. Et Jésus dit. C'est le problème des gens là. Qui lisent la Bible. Et qui ne comprennent pas. C'est pourquoi le Seigneur vous envoie. Donc. Que les gens là que vous rencontrez. Vous allez leur parler. Ils lisent la Bible. Ils vont à l'adoration. Ils vont à l'accord des conventions. Quelqu'un le prêche là-bas. Mais ils ne comprennent pas. C'est pourquoi c'est dit. Aux actes des apôtres. Au chapitre 8. C'est dit. Aux actes. Au chapitre 8. Nous lisons le verset 29. Acte 8. Verset 29. Ici. Acte 8. Verset 8. L'Esprit dit à Philippe. Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit. Comprends-tu ce que tu lis? Il lisait le livre d'Esaïe. C'est-à-dire le livre du Seigneur écrit par le biais du prophète Esaïe. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit. Comment le pourrai-je? Voici un homme très élevé. Comment le pourrai-je? Voici celui qui est allé adorer à Jérusalem. Comment le pourrai-je? Voici celui qui s'intéresse aux choses de Dieu. Comment le pourrai-je? Voici celui qui possède la Bible et l'Ancien Testament. Pendant que d'autres n'en avaient pas parce que ce n'était pas le jour de précaution. Mais cet homme était un grand homme, un riche. Cet homme était un grand officier de son pays. Comment le pourrai-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retrangée de la terre. Le nuque a dit à Philippe. « Je te prie, de qui le prophète part-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a révélé le Sauveur. Et l'homme était libéré de ses péchés. L'homme était sauvé. « Et l'homme a vu que voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » « Tu crois de tout ton cœur. » Donc, tu seras baptisé. Et puis, il était baptisé. Et il a rebroussé chemin, se réjouissant. La joie du salut lui était donnée. Je veux vous rappeler que toute la fois que vous sortiez, sortez avec la Bible. Je dis, allez avec la Bible. Numéro 1, prenez le livre avec vous partout. Prenez le livre avec vous partout. Vous sentez, vous n'avez pas la Bible. Vous n'êtes pas encore prêt. Allez, prenez le livre. Prenez le livre. Non seulement ça. Vous devez avoir confiance dans le livre. Il y a des gens, ils voudraient parler aux autres. Et ils vont commencer à penser, quelqu'un va dire, il faut parler du livre. Il faut enseigner le livre. Vous prenez le livre. Vous avez votre confiance dans le livre. Vos paroles peuvent ne pas importer beaucoup. Vos paroles peuvent ne pas amener la conviction. Mais la parole du Seigneur va apporter le salut aux gens. Numéro 1, prenez le livre. 2, mettez votre confiance dans le livre. 3, enseignez le livre. Quand vous êtes à l'église, les gens sont là. Les gens ont beaucoup de problèmes. Pas seulement ce que vous croyez. Pas seulement ce que vous sentez. Pas seulement ce que vous pensez. Pas seulement les idées de l'homme. Enseignez le livre. Et allez de lieu en lieu dans le livre. Et que le livre, la parole de Dieu, apporte la solution à la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Enseignez le livre. Vous donnez le témoignage. Vous parlez aux gens. Au sujet de quelqu'un. Ou bien de quelque chose. Il faut tout faire que la parole, la pensée de votre bouche, la pensée qui soit de votre bouche, que cela soit du livre, que cela passe par la part de Dieu pour pénétrer dans leur corps et que les gens soient sauvés, nés de nouveau. Et que les gens soient libérés et délivrés de tous problèmes. Et le problème sera résolu au nom de Jésus-Christ. Pensez. Pensez. Pensez au livre. Ce livre de la loi ne se l'agirait pas de ta bouche. Mais tu le méditeras nuit et jour. Nos pensées nous influencent. Quelque chose s'est passé dans votre vie. Quelque chose s'est passé au lieu de travail ou bien à votre entourage. Et votre pensée vous déprime. Vos pensées vous découragent. Vos pensées vous affaiblissent ou vous détruisent. Mais il faut avoir les pensées. Il faut penser au livre. Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées ni vos voix, mais vos voix. Tels que les cieux sont élevés au-delà de la terre. Ainsi, je suis élevé au-delà de l'homme. Et la parole qui est sortie de moi ne viendra pas à moi. Viendra sans accomplir la raison pour laquelle elle a été envoyée. Et là, vous serez bien, prospère et progressif au nom de Jésus. Prenez le livre. Mettez la confiance dans le livre. Enseignez le livre. Parlez du livre. Pensez au livre. Si vous faites cela, et chaque fois vous partagez la parole avec les autres, quel en sera le résultat? Il y aura la libération. Un autre mot, c'est qu'il y aura la délivrance. Un autre mot, pour cela, il y aura le salut. Numéro 1. Dans ce livre, c'est pour la libération du pécheur. Allons à Romain, au chapitre 7. Romain, au chapitre 14. dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Voici un péché. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais quoi? Dites-le moi. Mais c'est le péché qui habite en moi. Et l'homme la cherche la libération. Un pécheur qui cherche la libération. Donc, il dit verset 24. Il dit ici. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a enfranchie de la loi du péché et de la mort. Cette parole va apporter la parole du salut. La parole de libération. La parole de la transformation. A la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Donc, comme vous sortez, prenez le livre avec vous et mettez votre confesse dans le livre, vous parlez du livre, vous enseignez le livre et vous pensez au livre. Et les promesses dans le livre, alors, seront importantes pour les gens au nom de Jésus-Christ. Et les paroles du livre, c'est pour sauver les âmes. C'est pour sauver l'âme. Les paroles du livre, c'est pour sauver l'âme. Ézéchiel, au chapitre 2, verset 9. Le Seigneur veut envoyer Ézéchiel aux gens. Mais tout d'abord, quelque chose doit arriver. Tout d'abord, quelque chose doit arriver. Ézéchiel, au chapitre 2, verset 9. Ézéchiel 2, verset 9. Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Et il a été ordonné, dit. L'ordre lui a donné de manger le livre, prendre la part du Seigneur. Et c'est après cela, en chapitre 3, verset 1. Il me dit, fille de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Le livre, là, Eva parle à la maison d'Israël. J'ouvris la parole, et il me fit manger ce rouleau, pour assimiler la parole, recevoir la parole, apprends la parole. Il me dit, fille de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeais, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fille de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Vous devez, vous devez prendre la parole, recevoir la parole, accepter la parole, l'amener partout. Tout ce que le livre a, la parole de Dieu. Vous sortez maintenant, pour que les âmes soient sauvées au travers de vous. Et les âmes seront sauvées au travers de vous, au nom de Jésus. Le livre est pour la libération des âmes. 3, le livre est pour la libération des étrangers. Oui, Philippe, qu'on a lu en acte 8, verset 9 à 35, l'unique éthiopien était un étranger à Philippe et ne se sont jamais vus. Il y a des gens dans le bus, des gens comme ça, dans le train, des gens comme ça, assis à côté de vous, que ce soit dans un avion, des gens que vous n'avez jamais vus, mais vous avez l'arme pour la libération et Dieu vous aidera. Vous allez faire sortir la parole et ils seront libérés au nom de Jésus. 4, voici le livre pour la libération de l'esclave. Il y a des gens qui sont asservis par les mauvaises habitudes. Ils sont esclaves aux démons, esclaves à l'occultisme. Il y a des puissances qui les dominent. Et voici la parole qu'on va déclarer pour les libérer. Jérémie au chapitre 2, verset 13. Jérémie au chapitre 2, verset 13. Quand mon peuple a commis un double péché, il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils allaient-ils un esclave acheté ou né dans la maison ? Pourquoi donc deviens-tu une proie ? Voici la parole qu'il libère, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amer d'abandonner l'éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'éternel. Mais finalement, comme vous leur présentez la parole, ils auront la libération, ils auront la délivrance, ils auront le pardon. C'est la parole qui leur donne l'assurance, le pardon et la transformation de vie. Deuxième pierre au chapitre 2, verset 20. Deuxième pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retirés d'un sud du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et s'engagent de nouveau et ils ont vaincus, leur dernière condition n'est plus que la première. Ils sont devenus esclaves ceux qui ont rétrogradé. Ils sont devenus esclaves ceux qui se donnent à la marijuana, à la cigarette, à l'alcool, à l'immoralité. Mais quand vous leur présentez la parole, la parole va les affranchir. La parole va les libérer. La parole, c'est pour la libération du péché. La parole, c'est pour la libération de l'âme. La parole, c'est pour la libération de l'étranger. La parole, c'est pour la libération de l'étranger. Pensez à tout un État A tout un pays Et quand vous êtes là Et le pasteur national est là Les pasteurs régionaux sont là Les évangélistes sont là Cette parole c'est pour la libération du pays Le pays peut être consacré à l'idolâtrie C'est la parole qui va les libérer Le pays est consacré à l'occultisme C'est la parole qui va les libérer Et le pays est adonné au mal Et c'est la parole qui va libérer les gens On ne peut pas aller vers les gens Les mêmes vides que je veux libérer mon pays C'est le livre du Seigneur C'est la parole du Seigneur Que nous allons prêcher partout Et dans tout État nous allons prêcher la parole Dans chaque préfecture nous allons prêcher la parole Dans chaque commune nous allons prêcher la parole Et vous allez voir que c'est la parole qui va les libérer Et il pourrait qu'il y ait des églises là-bas Qui se donnent à brûler de l'encens À brûler la bougie Et dans ces lieux cela n'apporte pas la libération Ils se donnent à la prière Cela n'apporte pas la libération C'est la parole C'est le livre du Seigneur Et qui apporte la liberté L'affranchissement aux gens Dieu va vous utiliser Dieu va m'utiliser Dieu va nous utiliser Pour apporter la parole de libération La parole de salut Aux gens au nom de Jésus-Christ Deuxième Corinthien au chapitre 5 Verset 18 Deuxième Corinthien 5 verset 18 Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés avec le Pâques Christ Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation Vous l'a-t-il donné ? Qu'est-ce qu'il vous a donné ? Qu'est-ce que le Seigneur vous a donné ? Et vous Vous aurez ce ministère Et plusieurs seront délivrés au nom de Jésus-Christ C'était 19 Car Dieu était en Christ Réconciliant le monde avec lui-même En imputant point aux hommes Leur offense Et il a mis en nous quoi ? La parole de la réconciliation Il a mis en nous la parole de la réconciliation Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous en supprimions au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Et vous savez que ce livre Est aussi pour la libération des saints Ce livre est pour la libération des saints Il y a des gens qui se disent Je suis déjà né de nouveau Oui vous êtes déjà né de nouveau Mais en tant qu'enfant de Dieu Né de nouveau des saints dans le royaume Il y a des choses par lesquelles nous sommes liés Peut-être un danger Peut-être une difficulté Peut-être une maladie Peut-être une infimité Peut-être des choses qui sont intermittentes Qui sont reproduites dans votre vie Vous êtes enfant de Dieu Mais il faut une délivrance totale Et ce livre vous délivrera Ce livre vous affranchira Et ce livre sera le livre de libération Pour chaque saint dans l'église entière Parfois les gens viennent ensemble Et qu'on cherche le réveil Et ils laissent le réveil derrière eux Et qu'on cherche le réveil Les gens vont prier, chanter, danser Ils vont créer Ils vont faire beaucoup de choses Ça le livre C'est le livre qui donne la libération qu'on cherche Voyons Galate Galate Au chapitre 2 Verset 4 Et cela à cause des faux frères Qui s'étaient furtivement introduits Et glissés parmi nous Pour épier la liberté Que nous avons en Jésus Christ Avec l'intention De nous asservir Avec l'intention de nous asservir Asservir les saints Nous ne leur sédâmes pas un instant Et nous résistâmes à leur exigence Afin que la vérité de l'évangile Fût maintenue parmi vous La vérité de l'évangile C'est ce qui nous a franchis Au chapitre 2 Verset 20 Qui dit J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant dans la chair Je vis dans la foi au fil de Dieu Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même Pour moi Pour qui? Pour moi Je dis pour qui? Pour moi Vous êtes délivré au nom de Jésus Christ Chapitre 5 Verset 1 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis Demeurez donc ferme Ils parlent aux croyants Aux saints Vous voyez Il y a des saints Ils mettent leur cou encore sous le jour Ils se mettent encore sous une servitude Et le lieu qu'ils veulent Qu'ils voudraient aller Ne peut pas aller Parce qu'ils sont sous le jour de la crainte Ce qu'ils doivent faire Ils ne peuvent pas le faire Parce qu'ils sont sous la servitude de La limitation humaine Et Paul dit Que n'avez-vous pas le livre Prenez le livre Là Il va vous affranchir Et la confiance dans ce livre Il vous affranchira Pensez au livre Le livre vous affranchira Parlez du livre Cela va vous affranchir Enseignez le livre Cela va vous affranchir Vous serez affranchis Au nom de Jésus Christ C'est pour la liberté Que Christ nous a affranchis Demeurez donc ferme Et ne vous laissez pas Mettre de nouveau Ne vous laissez pas Mettre de nouveau Croyants Sains Ne vous laissez pas Mettre de nouveau Sous le jus de la servitude Numéro 1 C'est la libération du pécheur Tout ce qui les met Sous la servitude Ce livre va les libérer C'est pour la libération De l'âme C'est pour la libération De l'étranger C'est pour la libération De l'esclave C'est pour la libération Du pays C'est pour la libération Des saints C'est pour la libération C'est pour la libération Personnelle Beaucoup de personnes Attendent Longtemps Ils ont un problème Ils ont un défi Ils demeurent dans le problème Ils ne vont rien Ils ne vont rien faire Et il dit que J'attends Les guerriers de prière Le livre est dans ta main J'attends le prateur Le livre est dans ta main Arrivé au prateur Arrivé au conseil Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ouvrir le livre Il va lire le livre Il va vous parler du livre Il va souligner le livre Il va vous encourager À croire au livre Quand vous croyez au livre Cela va se produire Dans votre vie Au nom de Jésus Il envoie sa parole Et l'est guéri Vous pouvez accepter la parole Dis seulement Un mot Et mon serviteur Sura guéri Vous pouvez déclarer la parole A vous-même Vous pouvez ouvrir le livre Voir la parole Parce que La parole C'est pour la libération Personnelle Vous êtes libéré Aujourd'hui Vous êtes affranchis Aujourd'hui Tout attaque Dans votre vie Retournez au livre Tout défi dans votre vie Retournez au livre Tout conflit dans votre vie Retournez au livre Toutes difficultés Dans votre vie Retournez au livre Essayez au chapitre Nous allons voir La libération personnelle Je suis libéré Je suis libéré Je dis Je suis libéré Vous voyez Cette parole Est merveilleuse Je dis Cette parole Est merveilleuse Je dis La parole De Dieu Est merveilleuse Vous voyez Laissez-moi vous donner Un témoignage Vous y êtes Je veux avoir votre visage Si vous allez Écoutez Vous voulez le témoignage Nous avons tenu La retraite De décembre Et nous avons aussi Le congrès En janvier Et puis Il y avait Un frère bien-aimé Qui était malade À la mort Et Il y a un dysfonctionnement De ses reins Les reins ne fonctionnent Même pas du tout Il a été envoyé À la gosse À la gosse Ici Et Il fait des analyses Sur analyses Et finalement Il est totalement faible On ne pouvait pas L'aider ici On a dit Oui Va à la maison Fais ce que tu veux faire Parce que bientôt On espère Qu'il Mourra Et Arrivée à la maison La femme La femme A vu l'état C'était très terrible Notre poche Nos poches Sur Il a créé Ce qui est passé Après le congrès C'était janvier Voici le février Vous aurez le miracle De février Pour vous Après avoir écouté Le message Ils ont joué L'omnipotent de Dieu Lorsque l'homme S'est réveillé Le lendemain Tout T'es Normalisé L'homme était En bon état Vous serez En bon état Ces messages Sont là Ces messages Sont là Il faut les jouer Il faut les utiliser Il faut les écouter Parce que C'est pour la libération Personnelle Le Seigneur Vous libérera Il n'y a pas de jus Dans votre bico La parole de Dieu N'enlèvera pas Le Seigneur Vous libérera Au nom de Jésus Christ Esaïe 52 Verset 1 Le livre C'est pour la libération Personnelle Esaïe 52 1 Réveille-toi Réveille-toi Revêt ta parure Si on revêt Tes habits de fête Jérusalem Ville sainte Car il n'entrera plus Chez toi Ni ainsi concis Ni impur Secoue ta poussière C'est personnel C'est personnel Si tu rejettes La chose mauvaise La seule va partir Si tu dis non A Satan Il va fuir Et tu dis non Aux oeufs du diable Cela prendra Faites à ta vie Au nom de Jésus Christ Secoue ta poussière Lève-toi Mets-toi Sur ton sien Jérusalem Détache les liens De ton cou Captive Fille de sion Vous êtes affranchis Parce que Jean 8 Nous dit Au chapitre 8 Verset 32 Dit Jean 8 32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira C'est personnel Je connaîtreai la vérité Personnaliser cela Je connaîtreai la vérité Et la vérité m'affranchira La vérité m'affranchira Vous serez affranchis Au nom de Jésus Christ Troisième point maintenant Notre progrès A travers le livre Des bornes Notre progrès A travers le livre Des bornes Oui Nous allons faire le progrès Cette année Cette année Voici le commencement D'une nouvelle aube Et cette année Sura l'aube De réveiller Dans notre église L'aube De progrès L'aube D'évangélisation Et Vous allez faire Un grand Succès Dans l'évangélisation Au nom de Jésus Christ Mais on a besoin De ce livre De bornes Je lis Des proverbes Au chapitre 22 Proverbes Au chapitre 22 Je lis Verset 28 Et ne déplace pas La borne Ancienne Que tes pères Ont posé Ne déplace pas La borne Ancienne Que tes pères Ont posé On a dit Commence pas La fin de la Bible On a ces bornes Que nos pères Dans la foi Dans la Bible Ont posé Pour nous Les apôtres L'ont posé Les gens de Dieu Inspirés par Le Saint-Esprit Ont posé Ces bornes Ici Et ne déplace Pas la borne Ancienne Que tes pères Ont posé Si tu vois Un homme habile Après avoir dit De bien saisir La borne A croire A la borne Et il dit 29 Si tu vois Un homme Habile Dans son ouvrage Il se tient Auprès des rois Il ne se tient Pas auprès Des gens Oscurs Lorsque vous prenez Les bornes Cette année La borne De la repartence La borne De la foi En Christ La borne De la vraie conversion La borne Si quelqu'un Est en Christ Il est une vraie créature Les choses Dans son passé Voici toutes choses Sont devenues Nouvelles La borne De la justice Si votre justice Ne se passe Par celle Des pharisaes Des scribes Et vous ne Vous n'entrez pas Dans le royaume De Dieu La borne De la pureté De cœur Ceux qui sont Heureux Ceux qui ont Le cœur pur Car ils verront Dieu La bonne marque De la saineté C'est à dire Rechercher la paix Avec tous Et la sanctification Sur laquelle Person ne verra Le Seigneur La borne De la foi Prenez Le bouclet De la foi Par lequel Vous pourrez Éteindre Tous les traits Enflammés Du malin Et de prendre La bonne marque Avec vous Allez Aux âmes Vous les atteignez Le salut Viendra La guérison Sera donnée La délivrance S'en suivra Proverbe 23 Verset Verset 11 Car le vengeur Le vengeur Il défendra Leur Cose Contre Toi Ouvre Ton cœur A l'instruction Et tes oreilles Aux paroles De la science Ouvre Tes oreilles Aux doctrin Cardinal De la parole De Dieu Demeure Avec tout cela Il ne faut pas Jeter Aucune partie De la parole De Dieu Et le Seigneur Le même Fera tout Que cette parole De Dieu S'accomplisse Dans votre vie Au nom De Jésus Christ De Théronome De Jésus De Théronome De Jésus Verset 28 Garde et écoute Toutes ces choses Que je t'en donne Oui Il n'y a rien Dites que ceci N'est pas important Oui c'est la parole Du Seigneur Tout est important Garde et écoute Toutes ces choses Toutes ces choses Ces paroles Que je t'en donne Afin que tu sois heureux Toi et tes enfants Après toi A perpétuité En faisant ce qui est bien Et ce qui est droit Aux yeux De l'éternel Ton Dieu Et nous dit Au verset 32 Vous observerez Et vous mettrez En pratique Toutes les choses Que je vous ordonne Parce que Je ne l'accède pas Toutes les dotés De la parole De Dieu Tout ce que Je vous ordonne Vous n'y ajouterez Rien Et vous n'en Retrancherez Rien Vous n'allez pas Ajouter la parole De Dieu Vous n'allez pas Retrancher de la parole De Dieu On va à Jérémie 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 26 Verset 22 Qu'est-ce que vous soyez Évangéliste Vous prêchez Comme gagneux Dames Vous dirigez La cellule de maison Vous êtes Choriste Vous êtes Dirigeante De femme Vous êtes Pasteur Qu'est-ce que Que soit votre Ministère Voyons Voyons ceci Jérémie 26 Verset 2 Ainsi parle L'éternel Tiens-toi Dans le parvis De la maison De l'éternel Et dis à ceux Qui de toutes Les villes De Judas Viennent Se prostiner Dans la maison De l'éternel Toutes les paroles Que je te donne De leur dire Ne retranche Pas Un mot Toutes les paroles Il n'y a rien A ôter De la parole Il n'y a rien A ajouter La parole Il n'y a rien A retrancher De la parole Alors Tout On donne Tout Jérémie 36 Jérémie 36 Verset 2 Prends un livre Et tu y écriras Toutes les paroles Que je te dis Toutes les paroles Que je te dis Toutes les fois Qu'il dit Toutes Il n'y a rien Au pas du cas Je ne veux pas Dis cela Que les gens Soient affrontés Du péché Je ne veux pas Dis cela D'aller de ne plus péché Je ne veux pas Dis cela Que Dieu va vous Donner la victoire Et qu'il vous donnera Le triomphe Non N'en retranche rien Et n'y ajoute rien Et tu y écriras Toutes les paroles Que je te dis Sur Israël Et sur Judas Et sur toutes les nations Depuis le jour Où je te pardonne Au temps de Judas Jusqu'à ce jour Car la maison de Judas Entendra tout le mal Que je pense le faire Peut-être reviendront-ils Encore de leur mauvaise voie Alors je pardonnerai Leur iniquité Et leur péché Ézéchiel Au chapitre 3 Verset 10 Ce qu'il dit ici Il me dit Fille de l'homme Reçois dans ton cœur Reçois dans ton cœur Et écoute tous Et écoute de tout Et de tes oreilles Toutes les paroles Toutes les paroles Que je te dirai Va Vers les captifs Vers les enfants De ton peuple Tu leur parleras Et qu'ils écoutent Et qu'ils n'écoutent pas Tu leur diras Ainsi par le Seigneur L'Éternel La totalité de la parole Sera prêchée Jésus nous allons prêcher La totalité de la parole Nous n'allons rien laisser Et comme nous parlons Déclarons toute la parole de Dieu La parole fera du bien Dans la vie des gens Et prospirera votre ministère Au nom de Jésus Christ Matthieu au chapitre 28 Verset 20 Et enseignez-leur A observer tout Ouais En Éternel Tout En Jérémie Tout En Ésaï Toutes choses Alors tout ce que le Seigneur Nous a déclaré C'est dans la parole De repentance La parole de la foi en Christ La parole de la conversion Afin que la vie soit Totalement changée C'est ce que Vous allez prêcher aux gens Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Jusqu'à quand ? Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Et quelqu'un là-bas dit Amen Acte des apôtres Au chapitre 5 Acte 5 Verset 20 Allez tenez-vous dans le temple Et annoncez au peuple Toutes Toutes les paroles de cette vie Vous n'avez pas le droit En tant qu'un homme Vous n'avez pas le droit En tant qu'un croyant De retrancher de la parole Allez tenez-vous dans le temple Et annoncez au peuple Toutes les paroles De cette vie Comme vous annoncez la parole Ils seront convertis Ils seront transformés Et le miracle de conversion De transformation De libération Va se produire Dans leur vie Au nom de Jésus Christ Acte 10 Acte 10 Nous lisons le verset 33 Aussitôt J'ai envoyé vers toi Et tu as bien fait de venir Maintenant donc Bon je sais maintenant donc Nous sommes tous Devant Dieu Pour entendre Quoi ? Dites-le moi Pour entendre quoi ? Pour entendre Tout 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 ce que le Seigneur T'a ordonné de nous dire Acte Au chapitre 20 Verset 26 Acte 20 Nous lisons le verset 26 C'est pourquoi je vous déclare Aujourd'hui Que je suis pur du sang De vos choses Car je vous ai annoncé Quoi ? Tout Le conseil de Dieu Quand je vous ai annoncé Tout le conseil de Dieu Sans en rien cacher Nous allons déclarer la totalité De la parole de Dieu Les bonnes marques Sont inchangeables Les bonnes de la Bible Ce sont les standards Les normes De l'enseignement De la parole de Dieu Et il n'y a pas de militaire Sans les bornes Quelqu'un dit que J'ai le militaire Il n'y a pas de repentance J'ai le militaire Et la personne rassemble Toute une foule Et la parole de rétricion Fait défaut Quelqu'un dit que J'ai un militaire Il n'y a pas la parole de salut Il n'y a pas la parole de justice C'est la quantité C'est la qualité C'est tout C'est toute une légion Une religion Sans justice Pas seulement une assemblée Mais prêcher la parole Et les gens cherchent le miracle Ça Le salut authentique Est une paix de temps Mais Dieu merci Nous allons déclarer la parole de Dieu Comme vous sortez On ne veut pas dire que Venez être guéris Venez avoir ceci Tout cela Oui C'est bon Mais la chose réelle C'est le salut De leur âme La parole L'âme qui va se repentir Et il y aura un changement de vie Dans leur famille Et ils seront sur la voie du ciel Et puis Avec le salut L'agression sera disponible L'agression n'est pas le numéro un Quel est le numéro un ? Quel est le numéro un ? Dites-le moi Le numéro un La prospréter La prospréter n'est pas le numéro un Quel est le numéro un ? Le miracle n'est pas le numéro un Quel est le numéro un ? Les signes et les prodigies ne sont pas le numéro un Quel est le numéro un ? Le salut Si un homme ne naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu C'est pourquoi Nous allons sortir cette année Et aller partir Nous allons prêcher la parole La parole du salut La parole de transformation La parole de libération Qui va transformer leur vie Et quand vous sortez Prêcher La parole Toute la parole de Dieu Voyons Jérémie 48 Jérémie Dieu veut qu'on soit Frictieux Et Dieu veut qu'on soit fidèle Il n'y a pas de récompense Pour l'infidèle Jérémie 48 Verset 10 Dieu veut qu'on soit fidèle Jérémie 48 Verset 10 Si vous n'avez pas ouvert la Bible Ouvrez Jérémie 48 Verset 10 Je vous attends On va lire cela ensemble Un, deux, trois, lisons Maudit soit celui qui fait Avec négligence L'oeuvre de l'éternel Maudit soit celui qui éloigne Son épée du carnage D'accord ? Parce que vous lisez pour la première fois Deuxième fois Un, deux, trois, lisons Maudit soit celui qui fait Avec négligence L'oeuvre de l'éternel Maudit soit celui qui éloigne Son épée du carnage Finalement Un, deux, trois, lisons Maudit soit celui qui fait Avec négligence L'oeuvre de l'éternel Maudit soit celui qui éloigne Son épée du carnage Parce que le prophète nous dit ici Il est comme Maudit soit celui qui fait Avec négligence L'oeuvre de l'éternel Si vous ne dites pas Au péché de se répentir Ce que Jésus nous a dit De faire Tu fais l'oeuvre de Dieu Avec négligence Si on leur dit Viens Dieu va te bénir Va bénir ton pain Va bénir ton eau On ne leur dit pas De se répentir De se déchirer du ciel Du péché Pour aller au ciel On fait l'oeuvre de Dieu Avec négligence Si on leur parle De guérison De miracles Sans le salut On fait l'oeuvre de Dieu Avec négligence Maudit soit celui qui fait Avec négligence L'oeuvre de l'éternel Maudit soit celui Qui éloigne son épée Du carnage C'est l'épée Où est l'épée C'est la parole de Dieu Que la parole de Dieu Les perce Que la parole de Dieu Les convainc Que la parole de Dieu Les fasse montrer Qu'ils sont des pécheurs Qui doivent se détourner Vers le Seigneur Et que la parole Que l'épée Les atteigne Et les pousse à genoux Et qu'ils se repentent Et qu'il est le salut Nous allons prêcher la parole Nous allons enseigner la parole Nous allons nous tenir Suite cette parole Au nom de Jésus Christ Le plus important livre Pour le sage Nous sommes sages Et voici le livre Le plus important pour nous Et nous allons lire le livre là Nous allons méditer Sur ce livre Nous allons donner attention A ce livre Nous allons analyser ce livre Appliquer ce livre Et l'analyser au nom de Jésus Christ Nous allons obéir au livre Nous allons prendre le livre Avec nous partout On va Et nous allons prêcher Cette parole de Dieu Qui va libérer les gens Au nom de Jésus Christ Tenons-nous debout maintenant Et faisons un engagement Seigneur Que Seigneur J'ai entendu ta parole Et avec le livre du Seigneur Je vais me donner totalement Sans réserve Absolument à cette parole Et cette parole Profitera toute vie Et au travail de vous Plusieurs viendront connaître le Seigneur Vous n'allez pas faire le livre de Dieu Avec négligence Au nom de Jésus Christ Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur Sous-titrage ST' 501